Allo ? Ah ! Allo ! Je cherche à contacter Mélissa. Je m'appelle Tev de la chaîne YouTube Ici Japon. Est-ce que tu aurais passé une commande sur le site Tousimparfait il y a quelques jours ? Oui ! Tu me confirmes ? Alors j'ai le plaisir de t'annoncer que c'est toi qui a remporté un voyage au Japon pour deux personnes. A très bientôt ! A très bientôt Mélissa ! Bye ! Salut ! Yeah ! Hey ! Wouuuuh ! Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo saison 3 épisode 2 de Ici Japon Corp. Aujourd'hui, c'est très important parce qu'on a une grosse annonce à faire, un projet immense qui nous concerne tous. Mais avant ça, on va déballer un paquet que Noob nous envoyait. Tiens Jérémy, toi tu adores Noob. Oui ! Je pense que c'est toi le plus impatient pour déballer. On va te laisser l'honneur. Déjà, on rebondit sur le poids. Le poids du truc. Ça pèse, ça pèse. Ils ont du mal à fermer, ça se voit. Ils sont complètement bombés et tout. Bonne fête de fin d'année de la part de toute l'équipe de Noob. La petite peluche. Mec, mais ils font leurs peluches, mais ils sont tellement au-dessus. Flixball ! Ah bah tiens, ramène ta peau ! Même en faisant ça, ça rentre pas. En fait, ça c'est de la logique, c'est ça. Le film 1 de la trilogie. Le film 2 de la trilogie. Le film 3 de la trilogie. L'intégrale de l'époque 1. Film 2. Saison intégrale 1 de la trilogie. Logique. Euh... On va faire plaisir à Jérémy parce que c'est le plus grand fan. C'est là que tu dois dire, ouais, quelle chance j'ai de travailler à ICI Japon. J'ai vraiment beaucoup de chance de travailler ici à ICI Japon. Merci, merci Noob, merci à Benoît de me donner l'opportunité d'être là présent et d'avoir ce genre de petit, enfin petit gros bouquin très bien. C'est normal. Ici à ICI Japon, nous prenons soin de nos employés. Est-ce que ça te fait plaisir Jérémy ? Oui, beaucoup. Si ça te fait plaisir, alors ça me fait plaisir aussi. Bon, allez. Comment commencer ? J'aurais dû me préparer. Déjà petit setup spécial pour une annonce spéciale. On va faire par ordre chronologique. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde pour que vous compreniez bien la situation. Il y a quelques mois, je pense qu'on était en été 2022. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages sur Twitter et sur Instagram pour porter à mon attention une annonce. Une annonce sur Ebay de quelqu'un qui vendait sa collection de consoles de jeux vidéo. Ce n'était pas n'importe quelle collection de consoles de jeux vidéo. C'est une collection de plus de 2200 consoles qui était mise à prix à je crois 1 million d'euros ou 1 million de dollars. Et c'est une news qui a été beaucoup reprise sur internet ou dans les médias. Il y a eu des articles, c'est passé à la télé, etc. Donc vous étiez nombreux à être au courant. Il se trouve que cette collection, c'est la plus grande collection de consoles de jeux au monde. Et elle est en France. C'est incroyable. J'y pensais tous les jours. Je n'arrêtais pas de penser à ça. Je me dis, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire tous ensemble. Donc je me décide de contacter cette personne et j'ai réussi à le convaincre, mesdames et messieurs, de mettre sa collection à disposition pour ouvrir un musée. Ça n'existe pas de musée du jeu vidéo en France. Bon, ça n'a pas été très difficile parce que c'est un passionné de jeux vidéo. Et son objectif premier, c'était justement d'ouvrir un musée. Parce que là, oui, le projet que je suis en train de vous annoncer, c'est qu'on va faire le premier musée du jeu vidéo en France et potentiellement le plus grand du monde. Alors là, je vous parle d'un projet. Ce n'est pas un projet ici Japon. C'est un projet qui me dépasse largement. On va avoir besoin de toute votre aide. On va avoir besoin de l'aide de communautés, d'avoir des subventions, de l'aide de professionnels. C'est un travail monumental. Regardez. On vient d'arriver avec Tristan dans un endroit que vous n'avez jamais vu, que personne ou presque n'a jamais vu. Un endroit caché. Et euh... Comment dire ? On ne veut pas tout vous montrer. On va vous montrer très très peu de choses parce qu'on est en train de réfléchir à faire un projet autour de ça qui serait exceptionnel. Mais suivez-moi. On est... Je pense que le terme caverne d'Alibaba n'aura même pas justice au lieu. Parce que c'est incroyable. Le fond que t'as là, c'est incroyable. C'est fou où on est. C'est flou mais c'est fou. On est chez un collectionneur hardcore vraiment de consoles. Et émotionnellement parlant, c'est très... Mais attends, vas-y. On vous montre pas le détail. Ceux qui connaissent un peu vont voir des trucs de fous dans le décor. Sinon ça prendrait pas des heures mais des jours pour vous montrer tout ce qu'il y a vraiment. Voilà, là t'as toutes les PlayStation 4 qui sont jamais sorties dans le monde, bref. Regarde, tu prends un truc au hasard dans la collection. Xbox Halo que très peu de gens connaissent, je pense. PlayStation test PS2. Alors ça c'est une PlayStation pour développeurs. Mais c'est pas le modèle de développeur normal. C'est un autre qui est très très rare. Il y a marqué test PlayStation 2. Je l'avais jamais vu avant de venir ici. Le jeu bégaye, hein. Mais bégaye, bégaye, vas-y. C'est juste ouf parce que regarde. C'est là où on vous a montré un quart du dixième de ce qu'il y a. C'est incroyable. Il n'y a pas que des consoles, il y a aussi des jouets. Ah oui, non, il y a le tout. Des cartes Pokémon. Oh là là, les cartes Pokémon. Regarde, il y a des petits espaces. Il n'y a même pas. C'est énorme. Il y a plus de 300 mètres carrés parce qu'en plus, il y a des marches. Tout est occupé de trucs. Regarde derrière toi. Et la plupart des trucs, on ne se rend même pas compte de la valeur de ce que ça. Il y a beaucoup de trucs qui étaient destinés à des professionnels. Il y a beaucoup de trucs qui sont sortis en juste quelques exemplaires. Des trucs en boîte qui sont introuvables. Je ne sais pas, je prends un truc au hasard. Une DS, Monster Hunter. Enfin bref, toutes les éditions de presse qui sont sorties de consoles dans tous les pays. En Europe. Au Japon. En Asie. C'est ouf. Mexique. J'ai une nomade. Ça, c'était américain. Enfin bref, c'est incroyable. Alors, je ne vous montre pas parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Là, il faut qu'on fasse un truc avec ça. En fait, le problème, c'est qu'on est chez un passionné qui, déjà, consacre toute la place qu'il a à ça. Mais qui ne peut pas mettre en avant. Il faut qu'on trouve une solution. Vas-y, je vais courir tout seul dans les couloirs. Regardez. On va par là. Oh. Oh. Il est par là. Oh. C'est quoi tout ça ? Oh. 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 Là, ce que vous venez de voir, c'est à peu près 300 mètres carrés de consoles de jeux qui sont entassées. Certaines pièces ont une valeur incroyable. Elles sont introuvables. Il n'y en a presque pas dans le monde. Ce n'est même pas 10 de voix de certaines consoles qu'il y a des fois. Donc, c'est un truc absolument fou. Déjà, pourquoi cette personne veut vendre cette collection ? C'est juste que c'est trop difficile. Imaginez-vous 300 mètres carrés déjà à mobiliser, à entretenir. C'est incroyable. Des milliers de consoles. Et tu n'as pas envie qu'elles dépérissent. Et c'est devenu aussi extrêmement difficile de la compléter, cette collection. Parce que les prix d'il y a 20 ans du rétro gaming et de maintenant, ça a fait x10. C'est difficile pour lui de stocker, c'est difficile pour lui de continuer. Donc, il n'a pas le choix finalement que de s'en séparer. Alors, soit il l'avent, soit tous ensemble. On arrive à la sauver, entre guillemets, et à faire en sorte que tout le monde en profite. Ce qui vraiment est mon objectif. Et voilà quoi. C'est un gros gros projet, vous vous en rendez compte ? Alors là, on vous parle d'un musée en France. Mais il se trouve que l'année dernière, quand on a commencé à vraiment s'intéresser aux jeux rétro japonais, on a eu l'idée de, un jour, faire un genre de musée au Japon aussi. Donc, on a commencé une collection de, pas juste les consoles, mais tous les produits tech japonais rétro. On est loin d'avoir autant de consoles que ce qu'on veut faire en France. Mais déjà, des trucs sympas, je vais vous montrer ça. On a par exemple ici, la collection de Dreamcast. On a les Hello Kitty, on a la Dreamcast, une des deux Dreamcast by Wazard. On a la Régulation 7. Ensuite, ils ont quatre couleurs de Dreamcast qui sont hyper rares. La noire un peu moins, mais les trois autres, t'as gris, bleu et rose. Il y a 200 exemplaires de chaque, c'est très très dur de les trouver. On a une grise, on a une bleue, qu'on vient d'avoir aux enchères, qui devrait arriver dans quelques jours. Peut-être dans la prochaine vidéo, on va vous la montrer. Et il nous restera la rose, c'est vraiment la quête de les avoir. Et un truc de Saint-Grace, ça serait d'avoir l'autre version de la Côte Véronica. Oui, la Star. Après, on a les Virtual Boy. La Pépine ! Ah oui, la Pépine ! C'est la console de Apple, jamais sortie en Europe. On en a trois, trois neuves. Plein, plein de petits trésors qu'on a. Il y a aussi, par exemple, ce coin-là, plutôt sympa, avec genre la cassette vision de chez Epoch. C'est là où il y a le premier jeu Dragon Ball qui est sorti, qui est introuvable. Ici, on a tous les jeux Sega, les jeux Nintendo. Là, dans les jours à venir, il faut qu'on trouve un moyen de les mettre en valeur et de ne pas les entasser. Parce que là, les boîtes, on voit qu'elles sont hyper fragiles. Des vieux jeux de cartes, Nintendo, des vieux jeux de société. Là, il y a des trésors là-dedans. Il faut vraiment qu'on s'en occupe. Regarde ça, par exemple. Ça, c'est un trésor, par exemple. Peux-nous faire une estimation d'argent et d'heures ou quoi ? C'est en centaine d'heures. Alors qu'on a commencé vraiment sérieusement l'année dernière, en juin, je crois. Ah, j'en ai pensé plus. Plus. À la louche, on a dépensé entre 50 000 et 100 000 euros. Regarde ça aussi. Ça, c'est hyper rare. C'est Kodak. Une console Kodak. Je pense qu'on a plus d'une centaine de consoles au total, largement. Mais en consoles de salon différentes, on en a moins d'une centaine. Pour vous dire qu'une collection de 2200 consoles différentes, c'est INSEN. Bonjour à tous. Le musée. Il y a plusieurs années, je me suis dit mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de lieux comme ça qui célèbrent un peu tout. Je voyais nos amis de MO5 qui protègent le patrimoine à ce niveau-là. Mais il n'y a pas vraiment de lieu où les gens peuvent se croiser, se rencontrer, passer à des conférences sur le jeu vidéo. Il y a tellement de choses qui sont possibles. En fait, pour la petite histoire. Benoît, il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait été chercher une télé. Et sur la route, on avait beaucoup discuté et il me disait « Ah, tu sais, il y a le gars qui vend sa collection. J'aimerais bien réussir à le contacter et tout. » Il avait contacté, je lui ai envoyé un message et il n'y avait pas de réponse. Bon, il a fini par répondre. Et je lui ai demandé « Pourquoi tu veux le contacter en particulier ? Tu veux acheter la collection et tout ? » Là, il m'a dit « Non, non, mais j'aurais peut-être l'idée éventuellement de faire un établissement en France, quelque chose, un musée. » Là, j'avoue que j'étais hypé comme un taré. Malheureusement, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. On a regardé les prix sur Internet de tout ce qui est installation. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a un budget de sécurité, il y a un budget de maintien des collections. Vraiment un conservatoire dans l'idée. En tout cas, je suis très heureux d'avoir la chance de participer à ce projet. Essayer de cataloguer un peu tout ça peut-être. Je ne sais pas vraiment quel va être mon rôle dans l'histoire au final. Très hâte de voir ce qui va se passer. J'espère que le projet vous intéresse tout en tant que nous. Abonnez-vous, mettez un pouce sur la vidéo, mangez bien. Je ne sais pas. Allez, à bientôt ! T'es venu manger ? Je pensais que t'es venu travailler. Je suis venu négocier un contrat, apparemment. Vous savez qu'on dirait que tu viens de passer un entretien dans nous. Ça ne marche plus Youtube. Ça ne marche plus Youtube. Je suis à deux tours en linger. On va faire une émission où on juge le repas des fois qu'ils mangent ici. On fait un contrôle qualité exceptionnel sur tokyocars.com. Oui. Il y a du scotch. Et c'est des cartes one piece. Voilà, un petit peu de tokyocars.com. En fait, ils ouvrent des cartes, des boosters, comme vous voyez juste à gauche, là, comme ceci. Et du coup, ce qui fait que ma copine Jill n'en trouve plus. Voilà, elle n'en trouve plus aucune. Genre, on a beau faire tous les magasins de Tokyo, on n'en trouve pas un seul. Donc, du coup, vous avez un excellent site dans la description pour la revente de cartes si vous voulez avoir des cartes exclusives japonaises depuis l'étranger. Oh, ça joue où ce qu'il y a ? Ah, t'es pas venu ? Je te l'ai envoyé. Je l'ai pas venu. Non, mais t'es un aile devant. Il ne l'envoie pas. Il ne regarde pas ce que je l'envoie. C'est horrible. C'est vrai avec des Youtubers. C'est vraiment sympa. Ouais, je te l'ai placé. C'est tes fois, j'y ai sorti. T'es un aile devant, t'es sûr ? T'envoie en ce côté ? Je le mets bien sur le côté, mais après, en vrai, avec la carte, pourquoi pas. Le truc à l'arrière, ça j'aime beaucoup. C'est plus pour une écriture de côté, moi, je pensais qu'il voulait dire. Ah ouais, on écrit des conneries. Si, si, il faut qu'on écrit des conneries. En plus, les gens, ils auront l'arrêt et ils sauront ce qu'il y a de derrière, du coup, si on leur dit. Petite anecdote. Quand je suis en top-up-store, peut-être que tu l'as raconté déjà. Il y a des gens qui sont... Là, on arrive dans la pièce au trésor avec des consoles encore plus exclusives, encore plus dures à trouver. C'est une machine à sous. C'est la première machine qui a été faite par Sega au Japon dans les années 50. Celle-là date de fin 50, début des années 60. Les premières consoles Nintendo, des télés avec une super Famicom incrustée dedans. C'est juste ouf. Il y en a encore plein de consoles ici. Un petit peu tout. Encore un dev kit de PlayStation, l'Arcadia. Le premier jeu Pac-Man qui s'appelait Puck-Man. Donc, entre ce qu'il y a en France, le potentiel de la collection qui est en France, plus quelques pièces qu'il y a ici, qu'on a en double ou qu'on peut éventuellement transporter, il y a de quoi faire un truc incroyable. C'est un projet vraiment très, très ambitieux, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait, avec ce genre de collection. Accumuler pour accumuler. Alors, il y a des gens qui vont être d'accord avec ça, mais pour accumuler, c'est un peu dommage parce que ça prend la poussière et tout. Là, dans un musée, ça sera bien conservé, bien réparé. On trouvera des gens pour vraiment réparer, pour faire la maintenance des machines et pour que les gens puissent les tester. Donc, c'est vraiment l'idée du truc. En tout cas, ça me tient beaucoup à cœur. Ça tient beaucoup à cœur de Benoît aussi. On déballe nos nouveaux jouets ? Ouais ! Alors, concrètement, comment ça va se passer ? Ça va se passer que déjà, le projet ne va pas se faire sans vous. On va devoir mettre en place un crowdfunding qui va être une base de départ. Une base de départ pour avoir des fonds, mais aussi pour montrer que des gens sont intéressés au projet. Parce qu'après, évidemment, on va devoir démarcher pour avoir des subventions, pour avoir des aides, pour intéresser des entreprises. Et là, il ne faut pas que je dise « Bonjour, je suis youtubeur et on a quelques consoles à… » Non ! On va arriver et dire « Putain, il y a la plus grande collection de consoles, de jeux, elle est en France. » Là, on a une communauté. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui croient au projet et qui ont peut-être déjà acheté une entrée pour ce futur musée, etc. On pose un dossier comme ça sur la table et on fait un endroit incroyable dans lequel on peut faire des conventions, des tournois de jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Et vous serez fondateur de ce projet. Ou alors, solution numéro 2, ça fait un bide. Personne n'est intéressé ou très peu de gens sont intéressés. Soit je vous ai pas assez bien vendu le truc, soit ça n'intéresse pas assez de gens. C'est pas une catastrophe. Au moins, j'aurais tenté. Et si ça marche ? Putain de projet, les gars. Là, c'est incroyable, en fait. Voilà, regardez, on a un sac Lego. On te voit plus, là. Ok, ça c'est bon. Eh, tout à l'heure, on est venu en vélo. Jérémy, il avait le carton dans le sac à la main. Il l'a éclaté contre un poteau en béton. Mais tu sais pourquoi ? Le vent ? Oui, alors... Si ! Oui, le vent est plus lourd que toi. Le vent, le sac, il a été emporté comme ça ? Moi, je suis dans le magasin, je suis au Lego Store. Déjà, ça c'est un truc qui est un peu difficile à trouver parce que c'est une édition spéciale. Y a rien, tu vois, y a rien. Elle est pas sur Amazon, tout ça. Donc je vais au Lego Store, je trouve ça, je suis content. Je regarde toutes les boîtes, je regarde les coins. Alors, quelle est la boîte avec le meilleur coin ? Il sort du studio. Là ! Il éclate un faux contre un poteau en méta. Y a rien ! Retire-moi ça de mon sac là, s'il te plaît. Regarde, regarde, regarde s'il y a rien. Regarde. Tu la vois la pluie, hein ? Ça, c'est incroyable. Il y a quelques jeux Nintendo qui sont euh... Épiques. Ça, c'est incroyable. Parce que ce n'est pas qu'un jouet. C'est pas qu'un jouet. Oh, le carton des potes de fou ! C'est incroyable. Ah, c'est pas juste un emballage. Et ça, on l'a cherché, mais vous imaginez pas. Nintendo. 1970. On est sur du 53 ans. Ce truc a 53 ans. Et je crois qu'il a quasiment pas servi. Kande Machine. Kande ? Ah, je croyais que c'était Candy Machine. Non, non. Kande Machine. Oui, c'est une erreur. Normalement, ça se rirait pas comme ça. Normalement, c'est avec le petit i, non ? Oui. En tout cas, ce qu'on a là, c'est une machine à barbe à papa. Voici venir les... To Picker. Oui, mais là, c'est Trio. Oui, c'est Trio Picker, parce qu'ils sont trois. Voilà. Mais là, il y a Trio Picker. Il y a Trio Picker. T'as compris ? Il y a le viewer qui demande combien ça coûte. Combien ça a coûté cet appareil, Jérémy ? On demande téléphone. 9900 Yen. Oh, putain, l'affaire ! 70 balles. Alors qu'il y en a qui la vendent 500 euros dans un état lamentable, quoi. Le fun ! En tant qu'en chérisseur, si tu te donnais un surnom, ce serait quoi ? Moi, dans le game, on m'appelle le chirurgien. C'est bien ciblé. C'est pas ! La 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 la. Ça, c'est vraiment incroyable. On est sur un panneau. On l'a vu tout à l'heure. Nintendo. Entertainmento. Et ça, c'est les trucs officiels qu'il y avait dans les boutiques Nintendo. Alors celui-là, sur le site, il a dit que c'était dans une boutique des années 90. Il y en a qui sont dans un meilleur état des fois des panneaux. Mais celui-là, il a vraiment été utilisé dans une boutique. Donc, il a pris cher, tu vois. Tu te souviens du prix ? 40 000 Yen, je crois. 44 484... Quoi ? 44 484... Jérémy, pourquoi tu nous quittes ? Explique ton débat. Il y a beaucoup de projets, genre Candy Burger, qui s'avèrent que ça ne sort pas. Ça ne sort toujours pas sur iOS. C'est compliqué. Donc, du coup, il faut faire un choix. Payer un soin d'air pour rien, c'est compliqué. Donc, j'en ai convenu avec Benoît que c'était peut-être le moment d'arrêter les frais. Dis que c'était ta décision et que c'était une décision difficile à prendre, mais la meilleure pour l'entreprise. Mais ce n'est pas moi qui t'ai dit, c'est toi qui... C'est une décision que j'ai prise moi-même. On a discuté avec Benoît, lui, il voulait que je reste et tout. Mais je pensais que c'était vraiment la meilleure solution. Je me sacrifie en quelque sorte, mais je pense que c'est pour la bonne cause. Du coup, tu vas où ? C'est quoi ton projet d'avenir ? Je pense que je vais aller à Harawak, l'équivalent du pôle emploi au Japon. Non, non, tu vas là. Je vais là ? Oui, tu vas là. Ah, d'accord. C'est là, la nouvelle entreprise. Ah, ma nouvelle entreprise est d'ici. Ouais, je ne serai pas seul. Tu peux donner du coloriage à faire ? Oui. Elle va où, celle-là, d'ailleurs ? C'est pas du tout... Qui est-ce qu'un Colette ? C'est merde. Je vois du Tetsulo, je vois du Massa. Maldives, c'est toi qui a l'eau Maldives, Benoît. Ça, c'est moi, regardez. Ça, c'est moi qui commence à mettre les stickers comme ça. Regardez, ça fait Octobre. Oh, yes ! Dedans, dedans, dedans comme ça. J'aurais jamais pensé que cette fenêtre servira à ça, ouais. Je vais pas attendre ! Putain, hein ! Du casse-couille ! Les lingettes pour bébé. La dernière fois, je m'amusais à calculer combien j'avais dépensé en lingettes pour bébé depuis que mes enfants sont nés, plus pour l'entreprise et tout, je pense qu'on en a milliers d'euros. Ah ouais ! Ouais. Donc toi, on est d'accord ? Tu me mets au minimum, hein ? J'allais mettre ton bureau. J'espère que maintenant je suis là pour que personne ne mettra des chutes sur mon bureau contre... Ouais, vas-y, ouais. Oh, j'aime bien ça ! Ah, 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 oh, oh, oh ! Ah, mais c'est pas l'humil. Oh, t'es quoi ? Bonjour ! Alors, j'ai deux caméras sur ma tronche. Vous ne le savez pas en live sur Twitch. Mais j'ai la caméra, j'ai Régis qui me filme pour YouTube. Dites bonjour à YouTube. Regardez les deux casse-couilles entre l'autre avec ses doigts, là ! Je peux pas demander à ton chat s'il y en a qui savent démonter des Santa. Ah oui, j'avoue ! Est-ce qu'on savait démonter un Père Noël ? On peut pas juste le prendre et le foutre, quoi. Et voilà, c'est tout le Santa. Je pense qu'il faut chercher en bas. Va sous la jupe de Santa. Oh, quel enfer ! Regardez l'intérieur de Santa ! C'est un mensonge ! Que du vide, que de l'air. Alors que Victor a fait appel à un ami... L'appel téléphonique à un ami pour savoir comment on démonte le Père Noël. Je vais me coincer dans le truc. Ah, donc pour la suite de l'épisode, ça va être passage aux urgences pour sortir de chez Santa. Faut surtout pas l'encher parce qu'il y a un câble à l'intérieur. Oh ! Dis-moi que ça marche ! D'accord, super. C'est bien, tu fais la même taille que Santa. Voilà ! Je voulais mettre en matelette avec deux trucs. Ah ! Tiens ! Ah ouais ! OUSS ! Oh putain ! Allez, un, deux, trois ! Ça va bien ! On va y aller, Molo ! Oh, y'a pas de Père ! Et là, on s'envole. On vient de découvrir, parce qu'on fait un petit peu de rangement, l'existence de cet espace. D'accord ? Où y'a des trucs qui datent de quand on a emménagé ici. Je vois ce pot. Ok ? J'ouvre. Attention, c'est incroyable. J'ai trouvé un truc. Je pensais que c'était perdu à jamais, que ça n'existait plus. Ouh ! Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai retrouvé la sainte G-Shock, que je cherchais ! Mais c'est la G-Shock qui m'a accompagné pendant des années. Et un yo-yo ! J'ai fait pleurer les gens sur ICI Japon avec une musique triste, parce que j'ai perdu ma G-Shock dans un déménagement. Elle était à côté de nous pendant des années ! Mais mec, je suis tellement content en fait. Regarde comme elle a vécu. Incroyable, c'est une pièce de collection. J'avais acheté ça en Chine, c'était la mode à un moment. C'est vous le gars de chat ? Non, c'est des aimants. Y'a du caca ! La boîte One Piece est incroyable aussi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Déjà, tu tient très bizarrement pour lui. Eh, tu connais l'attaque du yo-yo ? Là ! Ici Japon Corp, on ne fait pas les choses comme tout le monde. Notre but, c'est aussi de documenter notre aventure, tout ce qu'on fait. Donc, on n'est pas là à vous dire, Eh ! On a fait un crowdfunding, allez cliquer, donnez votre argent, Et après, vous aurez le projet. Non ! Là, on vous dit, on va faire un crowdfunding dans quelques semaines, dans quelques mois. On va préparer le projet ensemble. Comment on le fait, etc. On va le documenter. Et après, on le lancera et on verra si ça vous intéresse. Donc, étape numéro 1, préparez un crowdfunding. Pendant ce temps-là aussi, il faut qu'on se mette bien d'accord avec le propriétaire des consoles sur la globalité du projet. Il y a tout un aspect juridique parce que vous avez compris qu'on parlait d'objets de valeur, etc. On a déjà commencé, ça fait plusieurs semaines qu'on est en contact, qu'on s'est rencontré, plusieurs fois, qu'on s'appelle régulièrement. Il y a aussi quelqu'un, peut-être que vous le reconnaîtrez, qui est intégré Ici Japon pour se charger en grande partie de ce dossier. Donc, on commence déjà à bosser dessus. Étape numéro 2, on le lance, ce putain de crowdfunding. Et on casse la baraque, les confitiers et tout ça. On passe au journal télévisé parce que c'est incroyable. Ont-ils concurrencé le Louvre ? Oui, le jeu vidéo intéresse les Français. En vrai, c'est qui tout double ? Et c'est si et seulement si le crowdfunding est un succès qu'on passera à l'étape numéro 3. Trouver un endroit où faire ça, trouver du personnel, s'adresser à droite et à gauche pour avoir des subventions éventuellement. Trouver des partenaires financiers parce que le crowdfunding ne suffira pas. Il faudra faire un business plan hyper solide parce qu'un musée, c'est tellement dur. Il faut vraiment qu'il y ait d'autres choses, je pense, à côté aussi pour porter ce musée. Là, en termes de contenu à faire sur YouTube concernant l'entrepreneuriat et tous les corps de métier et tous les gens qui vont être englobés, ce sera fantastique. Vous allez avoir peut-être beaucoup de questions ou beaucoup de remarques. On va prendre le temps d'en parler dans les vidéos à venir. Dites-nous en tout cas ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Donc très bientôt, on se donne rendez-vous pour un gros brainstorming sur comment mettre en place ce projet, quels sont les tenants aboutissants. On a beaucoup de réus à faire en interne là. Allez ! Yes ! Oh! 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 Qu'est-ce que j'ai connu à me dès, quoi ! white culture Merci.